Encore un petit sur les tableaux. Rappelez-vous, je vous avais juste mentionné qu'il existait la notion de pagination sur les tableaux. Bon, ce tableau est un peu long, ça fait 28 lignes, je crois. Et donc, tiens, d'ailleurs il y a une ligne vide à la fin, que je vais en débarrasser. Mais moi je trouve que ça c'est trop long pour mon affichage. Ce que je veux c'est quelque chose avec 10 lignes, donc je vais ajouter une pagination. Alors ça c'est pas très compliqué non plus. Donc ici j'ai les infos sur mon répétiteur. On va aller juste au fond, vous voyez que là j'ai une ligne blanche, donc on va supprimer ça. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc maintenant je reviens sur le style. Et vous voyez qu'on a la notion de pagination. Je peux dire que je veux des pages multiples, et je veux 10 items par page, et on va commencer à la page 1. Ce qui est assez logique. Mais vous voyez quand même c'est flexible, on pourrait commencer plus loin. Ok, d'accord. Donc ça c'est bon. Alors là, vous voyez du coup, c'est 10 lignes par page. Alors évidemment, ça c'est très bien, ça veut dire que j'ai mes 10 lignes, mais je veux quand même que ce soit dynamique, et je veux pouvoir aller à la première page, à la dernière page, et alors normalement il y a 3 pages en tout, peut-être choisir la page sur laquelle je vais me mettre. Donc comment je vais faire ça ? Eh bien, premièrement, on va juste prendre des libellés pour les numéros de pages. Alors je crois que c'est possible de faire ça de façon dynamique, mais je vais juste tricher un peu. Hop, attendez, donc ça c'est 2, on va le faire un peu plus grand, hop, 18, et on va mettre en montant une sorte de vert peut-être. Je crois que j'ai utilisé un vert pareil, oh, vous m'excusez quand même, vous êtes en train de faire très vite. Pour ne pas vous ennuyer. Hop. On va mettre un 1 aussi quand même, parce que j'aime mieux pouvoir afficher tous les numéros de pages. Alors évidemment, vous risquez d'avoir des règles sur comment vous faites la pagination. La pagination en soi, parce que ça peut être horriblement compliqué à spécifier. Et ça, c'est le cadre du tableau qui, évidemment, maintenant, il faut qu'il soit un peu plus petit. Hop, on va monter ça là. Donc là, on a une page 1, 2, 3, et la dernière chose, c'est que je vais prendre des pictogrammes pour la page première, et hop, et la page dernière. Et hop, hop, on revient avec sûr, on presse là où ça va bien. Là, on va passer là où ça va bien. Donc maintenant, on a notre pagination en place. Bon, c'est a bit rough and ready, as we say. Bon, c'est a bit rough and ready. Donc maintenant, il faut associer des actions à ces différents objets. Ah ben, c'est très simple. Celui-là, je reviens sur les properties, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe. On prend le premier image, properties, on clique, et vous voyez que sur le répétiteur, j'ai appliqué la page courante. Donc, sur ce tableau, la première page, c'est la page 1. C'est logique. Vous voyez, vous avez pas mal de possibilités, parce que vous pouvez juste mettre un numéro, ou vous pouvez caractère mettre des fonctions. Donc, celui-là, ce sera la page 1. Celui-là, ce sera pareil. Donc, on va copier celui-là. On clique, paste. Voilà, donc, pareil. On clique, paste. Et ça, ce sera le 2. Et comme je dis, on peut sûrement, il y a des moyens de calculer ça, et de rendre tout ça complètement dynamique. Mais, ici, on... Oups, pardon, j'aurais dû juste copier et le changer pour mettre le 3. Voilà. Et enfin, le dernier. Je fais pareil. Mais cette fois-ci, je choisis une valeur. Et ça, et ce sera le dernier. Vous voyez que j'ai le précédent, le suivant, et le dernier. Et voilà. Donc, maintenant, ça devrait fonctionner très bien. Je vais sauver tout ça. Et on fait un preview. Oh, ça met un peu de temps à changer. Si ça met trop longtemps, je l'arrête et puis je le commence. Parce que des fois, il coince pour des raisons que je ne connais pas. Ah, on va essayer de nouveau. Preview. Et si ça coince vraiment, à ce moment-là, on génère les fichiers et puis on les charge. Allez, on va publier. Ah, ben voilà, tiens. Ok. Il suffit d'être patient. Alors, vous voyez, là, j'ai ma pagination. Si je clique sur le dernier, j'arrive sur la dernière page. Je clique sur la page 2. Je suis sur la page 2. Là, je suis sur la première page. Pas mal. La seule chose que je n'ai pas trouvée comment faire, c'est comment adapter ce cadre. Quand j'arrive sur la dernière page, vous voyez, le nombre de lignes. Il faudrait réduire la taille du cadre. Bon, ça, je n'ai pas encore réussi à faire. Mais puis, en principe, enfin, où est-ce qu'il faut ? Ça dépend un peu de votre goût. Et voilà, donc, vous avez un beau tableau dynamique, paginé, et où on peut supprimer les lignes. Rappelez-vous que... Hop, on peut supprimer les lignes. Voilà, pas mal, hein ? C'est génial, le répétiteur. C'est génial. C'est génial.